Barbarian Kingdoms est un jeu de conquêtes et de bluffs, bientôt en financement participatif sur GameFund. Les joueurs déploient des unités, prélèvent des taxes et tentent d'étendre leur territoire. Barbarian Kingdoms nous transporte au Moyen-Âge, plus précisément au 5e siècle. Chaque joueur incarne l'un des 6 royaumes qui se bat pour le contrôle de l'Europe. Suivant le nombre de joueurs, les royaumes participants ne sont pas les mêmes. Le plateau représente l'Europe et chaque royaume contrôle une partie du territoire avant même le début de la partie. Une capitale et deux provinces. Quant aux troupes, elles sont composées d'un roi et de 4 guerriers. Lors de son tour, le joueur actif doit faire une action parmi 5. Il peut placer un guerrier dans son royaume, moins non un peu d'argent. Plus il a de guerriers déployés, plus cher est le coût. L'argent est placé directement sur la province où le recrutement a lieu. Il peut aussi déplacer ses unités dans ses provinces ou en mer. Chaque unité ne peut être déplacée qu'une fois, vers une zone directement adjacente. Le roi est un peu particulier. Il peut se déplacer normalement ou échanger sa place avec un guerrier. Que ce soit pour recruter ou lors d'un déplacement, la limite d'occupation est d'une unité par province, mais elle ne s'applique pas en mer. Le joueur peut aussi taxer ses provinces et prélever autant d'argent que le nombre de provinces qu'il contrôle. Lors d'un assaut, le joueur déplace l'une de ses unités vers une province adjacente, qui ne lui appartient pas. Si une unité adverse y trouve, une bataille a lieu. Sinon, les autres joueurs peuvent contester l'assaut. Si l'assaut est réussi, le joueur pille le butin de la province et la province devient neutre. Prendre le contrôle d'une province demande de l'argent. Plus le joueur contrôle de province, plus cher est le coût. Le joueur met l'argent directement sur la province et peut ensuite y placer son jeton de contrôle si l'action est réussie. Comme pour l'assaut, les autres joueurs peuvent contester la revendication, mais seulement une fois l'argent dépensé. Il n'est pas possible de prendre le contrôle d'une capitale adverse. Contester consiste à déclencher une bataille en déplaçant une unité adjacente vers la province concernée. La contestation est résolue dans l'ordre du tour et s'arrête dès qu'un joueur conteste ou si personne ne le fait. Dans Paparian Kingdoms, les batailles sont au centre du jeu et opposent toujours deux joueurs. Les joueurs commencent par mobiliser ou non leur unité adjacente en les déplaçant sur la province en conflit. Vient ensuite le moment des pots de vin. Chacun place secrètement de l'argent dans une bourse et la passe à son adversaire. Pour remporter la bataille, il faut avoir plus de points que l'autre. Chaque unité rapporte trois points, sauf le roi qui en donne six. Si un joueur contrôle la province, il gagne deux points supplémentaires. Enfin, chaque pièce rapporte un point. Pour le gagnant comme pour le perdant, l'argent reçu en pots de vin est encaissé à la fin de la bataille. Les unités vaincues sont éliminées, alors que les unités victorieuses sont redéployées. Si un roi est vaincu, il est gardé par le gagnant en tant que trophée, mais son joueur continue la partie. Pour gagner la partie, il faut être le premier à contrôler cette province ou vaincre deux rois adverses. Pour conclure, Barbarian Kingdoms est un jeu de stratégie nerveux et rapide. C'est aussi un jeu asymétrique puisque chaque royaume et chaque roi possèdent un pouvoir spécifique. Sous-titrage Société Radio-Canada